Alors, bonsoir tout le monde, surtout les collègues chez l'Insim, division d'Anaba. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est les 4 P, ou bien The Mix Marketing, ou bien le Marketing Mix, les fameux 4 P. Alors, du coup, les fameux 4 P avec le temps, ils sont évolués avec tout ce qui est technologie, tout ce qui est études. Il y a les 7 P, 10 P, mais les 4 P restent les synonymes des 7 P et 10 P, parce que les 4 P, c'est la base d'évolution des 10 P, ou bien les 7 P. Alors, du coup, on démarre avec les 4 P, ou bien le Mix Marketing des 4 P. Alors, le premier, c'est le Price, le second is the Product, le third is the Place, et le fourth is the Promotion. Il y a d'autres aussi P, avec le temps, ils sont devenus fameux, ils sont devenus essentiels pour certains types d'entreprises, surtout. Alors, notre vidéo ici, notre vidéo d'aujourd'hui consiste d'expliquer les 4 P de base. Alors, le premier P, c'est le Price. Le Price, c'est essentiel pour l'entreprise de définir le Price. Ma ma, 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 sorry, je suis désolé. Alors, c'est obligatoire pour les entreprises de définir le prix. Le prix joue un très grand rôle dans le système de distribution, le Royal Promotion. Donc, il y a plutôt une relation qui est comme une traite d'union entre tous les 4 P, ou bien les 7 P, ou bien les 10 P. Alors, le prix, le Price, le Place, le Promotion, et surtout la production ou bien la distribution, le Place. Donc, ils sont bien, bien, bien attirés ou bien reliés à eux-mêmes. Donc, définition générale sur les 4 P, c'est bon. Le premier P, c'est, alors, le P, c'est le Product. Le Product, c'est, c'est généralement en français, la politique du produit. La politique du produit, c'est beaucoup plus, c'est des caractéristiques du produit, par exemple, les fonctionnalités, le packaging, la gamme, surtout, et d'autres fonctionnalités qui construisent un produit. Voilà, bah, devant moi, il y a tout un résumé qui est aussi disponible sur cette page-là, online, comme demandait Madame Dragé. Donc, et surtout pour le Price, le deuxième P, c'est le Price, ou bien le prix, ou bien la politique du prix. Alors, la politique du prix, ici, ça se diffère d'une entreprise à une autre, parce que le prix, c'est un élément essentiel pour attirer la clientèle, ou bien les clients potentiels, ou bien la cible. Donc, le prix joue un très grand rôle à propos du produit, Product. Donc, mais, dans le sujet de prix, il y a d'autres éléments qui sont un peu profondus, mais j'ai bien un régime, alors, pour ne pas rater l'occasion ou bien la chance de les connaître. Alors, premièrement, c'est la pénétration. La pénétration, c'est une méthode qui est basée sur, alors, faire un prix bas pour attirer le max de clients. Et cette méthode, elle est généralement utilisée par des nouveaux ou bien des nouvelles entreprises qui veulent vraiment attirer des clients pour leur début. La deuxième, c'est l'alignement. L'alignement, ici, c'est l'égalité, voilà. Par exemple, une entreprise offre des produits à un prix symbolique à 100 euros, ou bien à 100 dinars algériens. On évite de baisser le prix ou bien d'augmenter le prix afin d'éviter une guerre entre les entreprises, surtout les entreprises qui ciblent le même marché. Alors, ça, c'est un peu nouveau pour nous, mais c'est une technique utilisée sous le P numéro 2, c'est le prix. Alors, l'écrémage, ça, je ne savais pas, mais l'Apple, c'est le meilleur exemple, l'entreprise Apple ou bien la gamme Apple ou bien la marque Apple. Apple utilise cette technique-là. Cette technique-là consiste à augmenter le prix pour garantir ou bien cibler une certaine catégorie de clientèle de haute gamme. Par exemple, Apple, leur produit, généralement, offre des produits à haute gamme, mais à un prix non abordable pour tout le monde. Donc, Apple utilise l'écrémage. Ça, c'est un nouveau mot, un nouveau terme pour moi. L'écrémage, donc, c'est utilisé par les grandes entreprises telles que Apple, le meilleur exemple qui existe aujourd'hui. Donc, troisièmement, c'est Place. Place ou bien la politique de distribution. Alors, Place, c'est quoi ? Ça, c'est le troisième P. Par exemple, le Place, c'est l'agence de voyage. C'est une politique de distribution dans l'agence de voyage. Voilà, l'agence de voyage, c'est une agence réelle qui existe réellement dans la rue ou bien dans un environnement fixé. On peut utiliser aussi certaines plateformes, certaines boutiques en ligne, certaines méthodes plus évoluées. Lévrisant, par exemple, à domicile, ça, c'est le Place ou bien la politique de distribution. C'est ça, parce que la distribution joue un très grand rôle pour faciliter la tâche au client de trouver le produit ou bien de rendre le produit disponible, soit disant disponible pour les clients potentiels, comme Mme Blades dit toujours. Alors, finalement, c'est le quatrième P, c'est le promotion. Le promotion, c'est la politique des actions promotionnelles. C'est généralement, il faudra choisir un type de support. Par exemple, le promotion, c'est, par exemple, sur Chantilly Vizier, sur les canaux, sur les radios, par exemple, sur les réseaux sociaux, faire un buzz. Et surtout, la méthode classique, bouche à oreille, qui existe aussi jusqu'à nos jours, aujourd'hui plutôt. Par exemple, je suis un peu stressé parce que ça, c'est le premier, le premier, vraiment, un projet que je fais en résumé, en une seule page, pour englober, voilà, pour englober le tout dans une seule feuille, dans une seule page, voilà. Ça, c'est un résumé sur les quatre P. Ce résumé-là, il est basé sur des références vraiment fiables. Vous le trouverez, bien sûr, en bas de la page. C'est tout. Donc, le 4 P ou bien le mix marketing, il est essentiel pour les entreprises, pour distribuer leurs produits, pour attirer les clients et surtout pour voir de la rentabilité, voir de la bénéfice, ou bien faire un buzz dans le marché, pour faire un nom pour notre projet, par exemple, l'agence de voyage, il faut faire un nom. Voilà, on prend exemple, le nom qui m'attire, c'est un nom turc d'une agence de voyage qui existe, je pense, environ l'île, l'Élisa. C'est un nom turc, je pense, mais je l'ai oublié, carrément, je l'ai oublié. donc c'est tout alors on lui fera et bye bye